Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville-Ouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, la FA laisse présager des avancées significatives des négociations. Mais le ministre Bernard Drinville, lui, est plus prudent. La ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, est blâmée par la commissaire à l'éthique du Québec. Une députée conservatrice exige des réponses en anglais de la ministre Pascale Saint-Onge à Ottawa. Et ça passe très mal. Et une forte tempête géomagnétique va frapper la Terre dès demain. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. C'est notre 24 minutes le plus important? Le plus important? Parce qu'à partir de demain, la tempête géomagnétique n'en aura plus. C'est vrai Mario, c'est vrai. Peut-être. Je pourrais mettre un peut-être dans ma phrase. Oui, puis on expliquera un peu plus tard en quoi ça consiste cette tempête géomagnétique. Mais ce n'est pas celle qui avait été prévue par les Incas. Non. Je ne sais pas exactement ce que les Incas prévoyaient Mario. La fin du monde, juste ça. Oui. Plusieurs fois parce qu'ils se trompaient de date. Je pense qu'ils ont pu... Ils l'ont reporté plusieurs fois, des dates ultérieures. Finalement, ils ont laissé faire ça. Ils font de la sous-traitance avec certaines théories du complot, Mario, qui annonce la fin du monde constamment. Puis c'est constamment reporté aussi. Bon. Si on revient aux nouvelles ici du Québec, on suit bien évidemment tout ce qui se passe autour de la grève générale illimitée, ou plutôt des grèves générales illimitées qui ont lieu en ce moment au cours de la province. Et là, aujourd'hui, la Fédération autonome de l'enseignement qui annonce qu'il y a du nouveau dans tout ce qui est négociation avec le gouvernement. La FAE faisait partie de ces groupes qui étaient un peu plus, disons, réticents autour de tout ce qui traitaient aux ententes avec le gouvernement et qui maintenant parlent même d'une suspension éventuelle de la grève générale illimitée. On dit que c'est demain où on va se réunir du côté des instances de la FAE. Ils se parlaient aujourd'hui et demain. On devrait avoir une réponse demain. C'était une rencontre de prévu. Ce n'est pas extraordinaire, mais... Oui, mais moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait de l'école lundi. Je t'annonce ça dans les écoles de la FAE. Peut-être que je me trompe, mais je ne serais pas surpris. Je pense qu'il y a deux choses qui coïncident. Certains progrès aux tables de négociation sur l'éducation. Et, sincèrement, c'est tough-là. Oui, ça fait deux semaines que les membres de la FAE sont sans salaire. Puis moi, je maintiens, je sais qu'il y a des membres de la FAE qui m'écrivent fâchés, mais moi, je maintiens que la FAE, en tout respect pour les enseignants, mais la FAE, comme stratégie syndicale, avait pensé qu'en partant, eux autres, le bing-bang, grève générale illimitée tout de suite, ils allaient forcer la main du Front commun, qui sont beaucoup plus nombreux. Ce sont 420 000. Contre 65 000. 65 000 profs. Mais ils pensaient qu'elle allait forcer la main, puis que les autres allaient se dire, « Ben là, tabarouette, la FAE est partie en grève générale illimitée, on n'a pas le choix. » Et là, le fait que le Front commun est resté sur son espèce de stratégie par étape, une journée de grève au début novembre, trois journées de grève à la fin novembre, une semaine de grève à mi-décembre, une espèce de stratégie par étape, que là, eux, ils se sont dit, « Ouais, mais là, nous autres, on fait quoi? On reste dans la rue? On veut-tu rester dans la rue jusqu'à Noël? Des semaines de temps? Pas de paye! » Oui, parce que c'est un des autres problèmes aussi, c'est qu'une fois que tu fais une grève générale illimitée, c'est difficile de prendre des pauses dedans. C'est soit la grève, elle y va, ou elle y va pas du tout. C'est de prendre une grève, de recommencer une grève générale illimitée, il faut que t'ailles voter tout ça, il faut qu'il y ait des ententes qui se signent, il faut que tu te réunisses avec tes membres, c'est compliqué de faire ça. Mais là, ils peuvent la mettre sur pause, leur grève, puis, je veux dire, certains vont dire, « Ah, c'est un signe de faiblesse, ils mettent un genou à terre, mais tu sais, des fois, des fois, t'es mieux d'avouer une erreur de stratégie, de mettre un genou à terre un peu que de te ramper le nez sur l'asphalte. Ça fait moins mal un genou à terre que le nez sur l'asphalte. Donc, je pense que... Puis tu sais, en disant, « Bon, on a certains progrès aux tables, on laisse une chance à la négociation, moi, je pense qu'il y a moyen pour la FAE de sauver la face, de revenir au travail, quitte à dire la grève, si les ententes n'aboutissent pas ou si les négociations n'aboutissent pas, on se garde l'option de revenir en grève, peut-être en même temps que les autres syndiqués. Mais je ne sais pas, je ne serais pas surpris, je te le dis, je ne serais pas surpris que demain, ils annoncent, « On suspend la grève, puis lundi matin, on est à l'école. » Oui, le ministre de l'Éducation, Louis-Bernard Drinville, était un peu plus prudent autour de tout ça, à parler quand même d'une longue grève des enseignants qui est toujours possible, malgré les avancées qui sont faites de ce côté-là, surtout qu'il y a d'autres professeurs qui ne font pas partie de la FAE qui sont eux aussi en grève. On parle encore une fois des scénarios de débrayage aussi de l'école, parce qu'il va falloir reprendre ces journées-là. C'est du côté des cégeps, on a déjà des plans qui sont envisagés, on se comprend. Ce n'est pas la même chose, des étudiants que des élèves sont plus vieux, ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes. Pour ce qui est des élèves, dans les primaires, dans les secondaires, on n'est pas encore à l'étape de pouvoir décider du débrayage, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce matin, le président de la Fédération des directions d'écoles, M. Prévost, me disait à LCN que selon lui, jusqu'à 9 ou 10 jours de grève, mais là on arrive, je pense que demain, ça va être le 9e pour le 10e, ou le 9e, le 10e je pense pour la FAE, jusqu'à le 9-10, tu peux réarranger ça dans les journées pédagogiques, puis si tu es chanceux un petit peu que tes journées de tempête, tu ne les utilises pas toutes, puis c'est dépasser ça, tu rentres dans les solutions extrêmes. Donc enlever la semaine de relâche, venir travailler, mais toute l'idée de revenir après la Saint-Jean-Baptiste, après la fête nationale, ce qui ne marche pas, c'est les examens de fin d'année. Puis les examens de fin d'année, exemple, au privé, eux autres, ils ont respecté l'horaire, ils ne voudront pas, mettons que l'examen qui était prévu le 14 juin, ils ne voudront pas le reporter au 29. Oui, on ne s'entend plus de tous les désagréments pour les parents, en plus de tout. C'est ça, c'est compliqué, c'est très, très, très compliqué. L'autre scénario, qui ne semble pas pour l'instant être trop, trop envisagé, on dit que c'est le dernier choix, mais moi, je pense qu'ils vont peut-être arriver là, c'est de faire comme pendant la pandémie, de couper le programme, de dire, bien là, on va simplifier le programme, puis il y a des choses moins essentielles qu'on laisse tomber, mais là, on parle de sacrifier de la qualité d'éducation tout court. Oui, puis ça, bien évidemment, comme tu le dis, c'est vraiment un des derniers recours qu'on veut prendre. Toujours dans le milieu de l'éducation, le ministre Bernard Drinville est en train de passer de la parole aux actes et va ajouter ce qu'il avait promis, ce fameux programme de formation courte pour devenir professeur, pour venir essayer de pallier à la pénurie d'enseignants qu'on a au Québec. Et là, ajoute cette fameuse formation de 30 crédits universitaires pour former des professeurs, puis c'est 30 plutôt que 120. Il faut comprendre, c'est une réduction quand même significative qui vient avec un stage en milieu scolaire. On parle d'une reconnaissance pour un programme qui est sur une base provisoire quand même. Jusqu'en juin 2027, à ce moment-là, on évaluerait les compétences du professeur, de l'enseignant en question qui a suivi ce programme-là. Ça a été déposé, tout ça, au projet de loi 23 dans les études depuis mercredi. Un nouvel amendement. Amendement qui ne fait pas du tout le bonheur des syndicats de l'éducation, entre autres. La Fédération des syndicats de l'enseignement s'est dit scandalisée par cette nouvelle mesure-là. Il parle de brevet arabais, il parle de baisser, de niveler vers le bas la qualité de l'enseignement, la qualité aussi. De l'enseignement des enseignants, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'on a raison de lever des boucliers ou on a une des solutions à ce problème-là qui semble sans solution, Mario, la pénurie? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est les mêmes gens qui sont en grève parce qu'ils disent que ça nous prend plus de bras, ça nous prend plus de monde, il faudrait reformer des groupes spécialisés. Donc, ils te montrent tout un scénario où ça prend beaucoup plus de profs et ils sont contre les formations accélérées. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être que c'est trop accéléré. Je suis prêt à les écouter. C'est juste qu'à un moment donné, on vient comme... Je déteste, tu sais... Moi, quand j'étais patron, quand j'étais en politique, la chose que j'haissais, c'était un employé qui arrivait et qui me jetait un problème sur mon bureau, pas résolu. Pas de solution. Pas de solution. J'ai toujours, propose-moi deux, trois... Arrive-moi avec un problème, arrive-moi avec deux, trois pistes. Réfléchis avant, puis fouille un peu, puis fais un peu de recherche, puis arrive-moi avec deux, trois solutions. Quand un syndicat m'arrive avec ça à dire, regarde, moi, je veux, là, pour que je signe une nouvelle convention collective, ça nous prend plus de ressources, ça nous prend plus de profs. Formation accélérée pour les profs, non, pas question. Bon, OK. Je déteste les gens qui me placent dans... qui me donnent l'impression de me placer dans un cul-de-sac et de dire, OK, dans le fond, on peut rien faire, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai reçu leur... Quoique, on veut pas une formation de prof à rabaisse, ça, je le comprends. Mais c'est un peu ça que ça donnait comme sentiment aujourd'hui, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Toujours sur la colline parlementaire à Québec, la ministre France-Hélène Duranceau a été sévèrement jugée par le rapport de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet, qui convient qu'elle a commis un manquement au code d'éthique en favorisant, puis je vais la citer, de manière abusive les intérêts personnels de son amie. En décembre dernier, France-Hélène Duranceau prenait pas une rencontre professionnelle où il y avait sa bonne amie, partenaire d'affaires également, Annie Lemieux, qui agissait à titre de lobbyiste. Puis c'est une histoire comme ça où elle a facilité une rencontre avec un ancien ministre péquiste, Michel Clair, qui voulait la rencontrer. Mais tout ça, c'est fait extrêmement rapidement, d'une manière dont, si c'était pas une très bonne amie comme ça, il y aurait pas eu de meeting aussi rapidement que ça. Je simplifie l'affaire un tout petit peu, mais ça contrevient quand même au code d'éthique de l'Assemblée nationale. Et là, il y aura pas de sanctions autour de tout ça. C'est un blâme qui est donné. Mme Duranceau, elle reconnaît ses torts, dit que c'est une erreur de bonne foi, qu'elle a agi comme si elle était dans le secteur privé, en train de faire de la business. Mais il y aura pas, donc aucune sanction d'imposer à la ministre. Il y en a eu beaucoup des enquêtes à l'éthique. Là, il y a un vrai blâme. Pas vraiment de conséquences. C'est un peu un pétard bouillé. Mais pas vraiment de conséquences. Qu'est-ce que tu veux... Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on va... J'en suis en tout, des fois, j'ai peur. Quand il va y avoir une vraie affaire, quelqu'un va donner un méga contrat de quoi qu'il mérite quasiment la prison. On saura plus faire la différence entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Parce que là, tu te dis, OK, mais c'est quoi l'affaire? As-tu eu un contrat? Les millions? Les millions donnaient à son ami. Parce qu'il n'y avait rien en jeu dans cette histoire-là. Il y a eu une rencontre. OK, mais dans la rencontre, ils ont-tu négocié un contrat? As-tu eu un million? Non, non, ils ont eu une rencontre. Bon, mais là, c'est sûr que maintenant, l'éthique, ça inclut l'accès aux ministres, de parler à un ministre. Fait que c'est vrai que du point de vue du code d'éthique tel qu'il est écrit, elle a commis une faute. Puis là, elle a dit, ben là, ça faisait juste trois semaines, un mois que le conseil des ministres était formé. Fait que là, j'étais débutante. Mais moi, je fais mille fois que je le dis, je suis de l'école que il va falloir se reposer des questions sur tout ça, le code d'éthique. Oui, puis le rôle de la commissaire à l'éthique qui se fait demander à gauche, à droite des enquêtes pour ci, pour ça. On a rendu à 10 enquêtes par année, des blancs. Là, je pense que Pascal Birubé est en enquête de la commissaire à l'éthique pour l'utilisation d'un courriel. Oui, le courriel, c'est vrai. Une sorte de patente puis tout ça. Parce que tout ça, ça me fait dire, à un moment donné, mettons une faute grave politique. T'as un ami, puis tu lui donnes un contrat sans appel d'offres, par en arrière, des millions. Bon, ça, c'est très, très, très grave. Ça exige la démission. Mais là, les gens ont tellement l'impression des histoires d'éthique. Il y en a, il y en a, il y en a. Vous voyez, ça devient difficile de voir que c'est quoi le niveau, pour le public qui n'est pas en politique, c'est quoi le niveau de gravité. On a tellement voulu encadrer l'éthique. Tout le monde a tellement voulu dire, moi, je lave plus blanc que blanc, que blanc, que l'autre partie. Moi, je suis plus honnête que le plus honnête des plus honnêtes encore que l'autre partie qui se dit honnête. À un point, ça tourne au ridicule. Ça tourne à... Puis là, on a des enquêtes et là, c'est ça. Maintenant, dans l'éthique, il y a le fait, même si tu ne parles pas, même s'il n'y a pas d'argent, de rencontrer quelqu'un, de donner accès à un ministre. Donc, elle a... Effectivement, sur papier, il n'y a pas de doute, elle a contrevenu aux règles d'éthique et donc, elle devait avoir un blanc. Quelle sanction tu veux lui donner pour ça? Tu ne vas pas l'obliger à démissionner. Puis l'autre affaire, des fois, tu te dis, ouais, mais mettons que ce même monde-là, il était allé souper ensemble. De même, en disant, sous prétexte, ce n'est pas une rencontre officielle, on soupe ensemble. Il y aurait eu le droit. Ouais. Ouais. Mais là, c'était... C'est compliqué, l'éthique, hein? Ben, c'est pour ça, tu sais, qu'à un moment donné, il faut être... Je ne sais pas, il faut être sur les faits un peu, là. Si on se déplace à la colline parlementaire, cette fois-ci, à Ottawa, coup de... coup de... disons, assez important qui s'est passé aujourd'hui, alors qu'on a eu un petit tollé suscité par une députée conservatrice qui était là pour questionner la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, suivant, bien évidemment, l'entente de 100 millions de dollars conclues avec Google pour financer les médias. Et là, la députée Rachel Thomas, qui est une élue de l'Alberta, ben, veut poser des questions, plutôt pose plusieurs questions à Mme Saint-Onge, puis commence à se formaliser du fait qu'elle, lui, ne réponde pas en anglais. On rappellera que le Canada est un pays bilingue, qu'on a le droit, là, dans tous les travaux parlementaires à Ottawa, de parler dans les deux langues officielles français-anglais. Mais on peut écouter un peu la question de Mme Thomas qui insistait, là. Est-ce que Mme Thomas? Merci. Ministère, j'ai remarqué que vous répondez à mes questions en français, mais d'autres questions en anglais, si elles sont de vos collègues libéraux. Je me souviens que c'est complètement votre choix pour un pays bilingue. Mais si c'est possible, j'aimerais... Rappelle au règlement, Mme la Présidente. Rappelle au règlement, Mme la Présidente. Là, on entend tout un... Le bloc est entré rapidement avec un rappel au règlement. Là, oui, le bloquiste Martin Champoux, lui, appelle au règlement, dit, c'est insultant pour les Québécois parce que c'était vraiment une insistance. Après un premier rappel, il continuait à vouloir avoir ses réponses en anglais. Ce à quoi lui a répondu Mme Saint-Onge, regardez, je veux utiliser ma langue maternelle pour répondre. Je suis plus à l'aise. On comprendra que pour des questions plus faciles, réponds en anglais, réponds en français pour d'autres questions. Mais ça a soulevé... De toute façon, ça se demande pas à Ottawa. Le pays est supposé. Non, t'es pas supposé faire ça. Puis en plus, il y a un service de traduction qui existe. Pour ceux qui le savent pas, il y a des oreillettes que tu peux mettre. C'est n'importe quel député, ministre, personne qui travaille dans l'enseignement. D'ailleurs, tu sais quoi la blague à Ottawa des beaucoup de Québécois? Ils disent qu'il y a les deux langues officielles à Ottawa. L'anglais et la traduction simultanée. Voilà. Mais c'est vrai. Puis il y a le service-là qui existe en direct. Tu peux avoir les réponses à toutes tes questions, de la traduction qui se fait dans tes oreilles. Mais excuse-moi, mais qu'un citoyen de l'Alberta parle pas français du tout, du tout, du tout, je comprends très bien ça. Il y a plein de monde au Québec qui parle pas anglais. La moitié de la population au Québec parle pas anglais. Mais qu'un député, qu'un élu qui est là depuis un certain temps n'ait pas appris au fil du temps un peu à l'écouter, à comprendre un peu, surtout quand tu sais de quel sujet on parle. Je veux dire, les députés, pour vrai, les députés québécois du Bloc, ils comprennent tous l'anglais. Ben oui. Ils vont parler en français, ils vont faire une question de principe, puis ils comprennent tous l'anglais. Mais je suis toujours surpris de voir, ils comprennent pas un traître mot de français. Techniquement, ils seraient supposés de l'apprendre, comme nous autres. Au secondaire et des cours de français, je pensais au Canada un peu. Oui, mais c'est une autre image très poignante aujourd'hui des deux solitudes. Mais on s'entend que Pierre Poilievre, il se pète à la tête de ses murs dans son bureau parce que lui, il courtise le Québec. Ses sondages, enfin, après des années que les conservateurs s'en montrent pas au Québec, il avait pogné des 22, 23, 24, 25 %. C'est un moment où je te dirais, en termes de pneus d'hiver, tu vires sur la glace, tu vires dans le vide, puis à un moment donné, tu sens que tu commences à avoir de la grippe un petit peu, ça pogne un peu. Puis là, tu tombes à glisser. Elle envoie une chassière d'eau en dessous des pneus. C'est vraiment ça. Ça commençait à monter un petit peu pour les conservateurs. C'est sûr que Pierre Poilievre devait capoter. C'est des affaires avec tes chefs de parti. Qu'est-ce que c'est ça? Tout va bien. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Parce que ça va faire du tort. L'image des conservateurs qui demandent qu'on ne parle pas en français au Parlement, c'est terrible. Elle a eu beau s'excuser, mais l'histoire va faire le tour du Québec trois fois. Oui, puis les oppositions, les autres oppositions ont sauté là-dessus. Autant le gouvernement, Mme Saint-Ange, qui a publié tout ça, on a fait un statut sur X aussi. Le Bloc, bien évidemment, mais les néo-démocrates également sont embarqués là-dedans directement. On a entendu les députés qui ne sont pas des députés québécois non plus, qui étaient présents sur place, qui ont voulu défendre le droit de répondre en français au travers de tout ça. Non, c'est sûr que ce n'était pas le plus chic des mouvements pour les conservateurs aujourd'hui. Le chanteur Cornelieu, qui était en cavale depuis le 29 novembre dernier, a été arrêté officiellement mercredi soir à Laval cette semaine, là où il se tairait. Il va faire face à deux accusations pour avoir drogué des victimes à l'heure insue. Mais là maintenant, clairement, avec un nouveau mandat, un nouveau mandat d'arrestation qui avait été mis sur sa tête, il va être obligé d'avoir une autre accusation sur lui très certainement de délit de fuite ou autre. Ça restera à voir exactement, je ne suis pas juriste, mais quelle accusation on va déposer contre lui. Mais là, il est devenu une espèce de fugitif qui fuyait la police. Tu es censé respecter les mandats de la cour quand on te demande de te présenter. puis dépendamment de la gravité et de la suite des choses, toutes les remises en liberté en attendant le procès et tout ça, c'est tout basé sur la bonne confiance que tu vas se représenter. C'est ça, on donne une date puis tu vas te représenter. Je ne sais pas, moi non plus, je ne suis pas avocat, je ne connais pas ça, mais à mon avis, à partir du moment où une fois a fallu courir après toi dans la nature, quand ton avocat va redemander, on voudrait une remise en liberté en attendant le procès, ne soyez pas inquiet, M. le juge, mon client va se présenter le 26... Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous le promets. Ça se peut que le juge ait les sourcils en forme de point d'interrogation. Exactement. Lui qui était poursuivi entre autres par la section des agressions sexuelles du SPVM, des agents de l'escouade à Azimut, de la police de Laval aussi et c'est un citoyen vigilant qui aurait contacté le 911 en voyant le chanteur dans un appartement à Laval puis c'est là qu'on est allé le cueillir. Je pensais que c'était un citoyen qui l'avait entendu chanter. Ça aurait pu... Quelques notes, quelques notes de chant classique. Quelqu'un fait jouer du Cornelieu, mais ma foi, c'est Cornelieu, attrape le téléphone. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais bon, chose certaine, il va devoir maintenant faire face à la justice. Après Star Academy, est rendu dans la police académie. Voilà. Bonne nouvelle pour les résidents de Saint-Jean sur Richelieu. L'alimentation en eau potable va revenir de manière graduelle dès ce soir jeudi. On dit par contre qu'il y a d'autres bris qui pourraient survenir un peu partout dans le réseau d'Aqueduc. Parce que depuis lundi, la moitié de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas accès à l'eau potable. Il y a des écoles défermées, des hôpitaux qui ont enclenché des mesures d'urgence, beaucoup de citoyens qui se retrouvent sans eau potable. C'est un aria, on s'entend dans une semaine comme ça. L'eau potable, c'est pratique. C'est pratique, hein, maudit. On s'habitue. On se rend compte qu'on en a besoin pas mal plus qu'on le pense qu'on en a pu. Mais je suis prêt qu'il y a des gens qui avaient de l'eau quand même, mais pas potable. Non, c'est ça, exactement. Mais là, l'Aqueduc, c'était un bris d'une conduite pendant des travaux qui a causé tout ce pépin-là. Là, on dit que la réparation est permanente. On est en confiance que ce n'est pas ça qui va briser. Le problème, c'est que là, on va rétablir, réouvrir le débit d'eau un peu partout dans le réseau municipal. Puis là, c'est ce qui fait peur, c'est les changements. Ça donne un coup, là. Exact. C'est la réouverture des vannes, des changements de pression, des changements de direction d'eau qui va rentrer, bing-bang, à peu près dans tous les coins de tuyaux qui n'ont pas été utilisés depuis quelques jours. On a peur que ça crée d'eau de bris. Donc, on a demandé du côté de la municipalité aux citoyens d'être le plus patient possible parce qu'ils risquent, bien effectivement, d'avoir d'eau de bris. On a expliqué, on a dit, regardez, puis j'aime beaucoup l'image que la mairesse Andrée Bouchard a utilisée à dire, regardez, les couches tôt n'auront pas le temps de prendre une douche puis c'est certain que pour le lave-vaisselle puis le lavage, ça va à la main. Économie Le nouveau patron d'Hydro-Québec, Michael Sabia, est venu défendre son nouveau plan d'action d'Hydro-Québec devant les élus de l'Assemblée nationale le plus tôt ce matin et les hausses de tarifs résidentiels annuels, on l'a planifié comme c'est censé être dans la loi puis ça n'épassera pas 3 % d'ici 2035. Par contre, on le savait, il y allait y avoir des problèmes quelque part dans tous ces calculs-là, mais ce sont les clients d'affaires qui pourraient voir une hausse plus forte finalement des tarifs qu'ils ont auprès d'Hydro-Québec pour venir compenser. Donc vraiment, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter du moins jusqu'en 2035. Ce sera les compagnies qui risquent d'écoper un tout petit peu plus. Point, disons, de questionnement avec les élus aussi, on a rétabli du côté de Michael Cébia l'espèce d'ambition, si on veut, de la société d'État d'Hydro-Québec à devenir un moteur économique encore plus fort qu'en ce moment. Disons qu'il n'y a pas froid aux yeux, Michael Cébia. On le savait qu'il arrivait fort, mais son plan, il est ambitieux. Sauf que tout à coup, on sent que... Je ne veux rien enlever à la sienne présidente, mais on sent qu'Hydro-Québec a un plan. Avec l'électricité, tout à coup, on parle de vendre d'électricité aux Américains, qu'il y avait. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a pas mal confiance en Michael Cébia. Aujourd'hui, les partis d'opposition avaient dit qu'on l'attend avec un brick, un fanal, son plan, tout ça. On n'a quand même pas senti qu'il a été trop déstabilisé. Il a répondu aux questions. C'était très respectueux, mais il a répondu aux questions de l'opposition. Il n'y a aucune question où on a senti qu'il était déculotté. Tu as l'impression que ça fait... Depuis qu'il a été nommé fin de l'été, il est le nez dans ses affaires et il commence... En peu de mois, il est devenu un vrai spécialiste de l'énergie. Le monde. On en a parlé tout à l'heure, Mario, la tempête géomagnétique qui devrait frapper la Terre d'ici demain, soit le 1er décembre. Et là, n'ayez pas peur. On n'annonce pas la fin du monde du tout. C'était une tempête géomagnétique. C'est une éruption solaire qui se cause donc à la surface du soleil. Il y a des espèces de... Quand on regarde le soleil, c'est bien beau. Des images qui sont prises par des satellites. On peut voir ces espèces de petites éruptions, de petits tentacules presque qui sortent du soleil. Il y en a qui sont plus puissantes que d'autres. C'est ce qui est arrivé le 29 novembre dernier. Et là, cette éruption-là a causé toutes sortes de plasma excessivement chaud de se répandre vers la Terre. Évidemment, ce sera dissipé. On ne recevra pas du plasma solaire directement sur la planète. Mais ça va venir tempérer quand même puis affecter certains de nos éléments ici sur la Terre. Exemple. Exemple, des coupures d'ondes radio qui pourraient survenir. Des problèmes avec vos GPS. Certaines installations électriques qui pourraient être, on dit, affectées. Il n'y aura pas de grand blackout. On ne va pas arrêter d'avoir de l'électricité partout sur la planète en même temps. Mais quand même, il y aura des petites perturbations qui peuvent s'observer autour de tout ça. puis le truc, c'est que ça peut durer longtemps des événements solaires du genre. Ça arrive à peu près à tous les 11 ans puis ça peut durer jusqu'à 4 mois de temps. Ce n'est pas ça qui pourrait activer la puce dans le vaccin? Ben voilà, Mario. Aujourd'hui, je me posais la question avec les collègues ici à Cube Radio parce que c'était un des textes, celui-là, la nouvelle de la tempête géomagnétique qui avait l'air de fonctionner le plus dans le tapis des gens qui allaient cliquer là-dessus. Ah oui, c'était dans les nouvelles les plus populaires du jour. Presque dans les plus populaires du jour on se dirait qu'on ne sait jamais trop c'est quoi une tempête géomagnétique. Oui, ben c'est sûr. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce que ça a comme impact? On a toujours le questionnement. Ben tu sais, c'est la fin du monde. C'est ça inquiétant. Ben il y a des gens, je vais te répondre aussi Mario, dans les milieux complotistes qui ont peur que ce soit la nouvelle excuse gouvernementale pour justifier là que tous les réseaux d'électricité vont être fermés, qu'on va tout fermer le temps que le nouvel ordre mondial arrive. Bon, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de prévu de toutes ces affaires-là. C'est une tempête quand même, ça va de G1 à G5 la force de ces tempêtes-là. Celle-là, c'est une G3, donc ça se situe quand même dans le milieu intermédiaire si on veut en sévérité parce que ça pourrait causer aussi puis ça, c'est pas mal plus agréable que des petites coupeurs de GPS. C'est des oranboréales, Mario. Puis ailleurs que dans les endroits habituellement où on trouve ça, soit près des pôles, ce qui veut dire qu'on pourrait en voir jusque dans le sud de la Pennsylvanie mais aussi ici, au Québec puisque c'est beaucoup plus nordique. Ça serait quand demain soir? Ça va commencer à partir de demain dans la journée comme juste un événement qui peut être très long, le plus fort étant au départ. On pourrait apercevoir dans les prochains jours, les prochaines semaines qui c'est des oranboréales au Québec. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.